La foi Chapitre 3 L'apostasie Lorsque les apôtres demandèrent au Seigneur Yéhoshua quels étaient les signes de sa parousie et de l'achèvement de l'âge, la première chose qu'il leur annonça c'est l'égarement ou l'apostasie. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 4 Et Yéhoshua répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom, en disant, je suis, moi, le Machia. Et ils en égareront beaucoup. Comprenons que la foi est un fruit qui sera abandonné par beaucoup de chrétiens dans ces temps de la faim. Lucas, Luc, chapitre 18, verset 8 Mais, quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Nous avons vu au chapitre 2, quelques obstacles à la foi. Dans cette partie, il s'agit surtout de comprendre les mécanismes qui conduisent à l'apostasie et au blasphème contre le Saint-Esprit. En effet, le chrétien rencontre sur son parcours un certain nombre de pièges et d'attaques contre sa foi. Alors pourquoi certains tombent-ils dans l'apostasie alors que d'autres continuent le bon combat de la foi ? Merci. 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 Merci.